bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre je vous annonce que le mensuel est en ligne et que la vidéo de la pleine lune est aussi en ligne et que bon si vous voulez une consultation avec zoé ou avec moi toujours la même chose vous nous écrivez ensuite vous pouvez nous retrouver aussi et retrouver des jolis petits postes sur instagram et enfin le direct le mardi de 9h à 10h30 bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine nous avons une opposition soleil uranus alors je pense pas que ce soit un grand événement pour vous mais malgré tout le soleil c'est l'un de vos maîtres avec mars donc tous ces aspects ont une valeur pour vous l'opposition du soleil et d'uranus ça donne vous savez la roue qui tourne dans l'autre sens ou alors on décide de de ne pas faire ce qu'on voulait faire nous de faire autre chose ce sont des décisions à un petit peu imprévu des choses que vous faites comme ça au dernier moment alors vous aviez prévu autre chose bon c'est un aspect de surprise d'étonnement mais aussi un aspect qui peut être libérateur si vous avez quelque chose qui vous contraint qui vous ennuie un peu l'occasion peut vous être donné de vous en libérer mais en général c'est plutôt un processus donc là ce serait une étape pour vous vers une libération éventuellement si vous avez besoin de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un ça peut être aussi l'envie de vous détacher de quelqu'un deuxième aspect intéressant et bien c'est l'entrée de vénus en balance et évidemment le fait qu'elle soit de l'autre côté de votre zodiaque et c'est à dire qu'elle occupe le secteur qui représente l'autre celui ou celle que vous aimez les autres en général la façon dont vous allez vous comporter avec eux les accords les désaccords alors vous voyez il ya toute une gamme de de situations qui peuvent se présenter ce seront pas les mêmes forcément pour chacun mais disons que quand même c'est une configuration surtout pour le premier décan cette semaine qui peut être quand même très agréable vous pouvez avoir une invitation rencontrer quelqu'un avoir un premier rendez vous avec quelqu'un et si vous êtes en couple bien il y aura certainement une meilleure entente entre vous une bonne journée c'est mercredi avec la présence de la lune dans votre premier décan alors c'est surtout lui qui va ressentir certainement étant donné qu'elle va s'opposer à vénus vous allez être peut-être plus romantique plus comment dire plus sensible finalement au charme de votre partenaire ou au charme de quelqu'un qui vous intéresse taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine nous avons une opposition soleil uranus à laquelle vous serez parmi les signes les plus sensibles étant donné qu'uranus se trouve chez vous en conjonction avec votre soleil si vous êtes né fin avril début mai donc vous le savez on en a déjà parlé c'est tout un processus qui s'est mis en route déjà depuis plus d'un an et qui vise à vous faire changer évoluer alors à travers des changements que vous allez vous même décider peut-être peut-être que vous avez envie de prendre votre indépendance professionnellement ou par rapport à la famille enfin il ya un besoin de liberté de libération de quelque chose ça peut être ça mais ça peut aussi au négatif être un refus une résistance par rapport à des situations qui vous sont malheureusement imposés deuxième aspect intéressant c'est venus votre planète maîtresse qui rentre en balance cette semaine et bon c'est vrai que c'est votre secteur du travail donc c'est alors soit vous allez avoir le coeur qui bat pour quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous voyez de manière un peu quotidienne ça c'est si vous êtes célibataire bon cela dit même ceux qui sont en couple ils peuvent fantasmer c'est pas interdit et et si vous êtes en couple et bien vous serez aux petits soins pour votre chéri vous lui montrerez votre amour en en étant attentionné prévenant enfin tout ce que vous savez si bien faire par vous même de bonne journée lundi et mardi avec la lune en poisson c'est une lune amicale donc ce sont de bonnes journées pour voir vos amis les appeler parler avec eux leur faire sentir que vous êtes présents s'ils ont besoin de vous et vous de votre côté si vous avez besoin d'un ami et bien n'hésitez pas à passer le petit coup de fil gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine nous avons une opposition soleil uranus donc le soleil étant en scorpion uranus en taureau ce ne sont pas des signes avec lesquels vous êtes dans une relation comment dire très forte un 10 ans que le scorpion on sait que c'est votre secteur du travail le taureau c'est votre secteur d'ombre de passivité alors peut-être que ça va vous réveiller et que vous allez vous mettre à travailler beaucoup plus à vous dire qu'il faut que vous progressiez dans votre travail peut-être que ce sera juste un stimulant intellectuellement bon c'est possible que quelqu'un vous dise aussi oh bah tu devrais faire si tu devrais faire ça mais vous aimez pas quand on vous dit ça parce que ça prend des allures de contraintes et les contraintes en général vous vous arrangez pour les contourner et pour ne pas répondre aux demandes qui vous ennuie deuxième aspect ça c'est pas du tout ennuyeux c'est même une très bonne chose l'arrivée l'entrée de vénus en balance là en début de semaine et elle va pour l'instant envoyer de très bons influx au premier des camps qui se sentira bien dans sa peau séduisant glamour peut-être vous vous sentirez aimer aussi ou que vous aimerez que vous aurez l'impression de ressentir des sentiments de manière plus forte mais il faut pas oublier que vénus c'est aussi tout ce qui est artistique et créatif et que vous pourriez être dans un processus créatif que ce soit artistique ou autre et ma foi être très content de vous de toute façon avec cet aspect de vénus vous êtes content de vous et de la vie d'une manière générale jeudi et vendredi la lune occupera le bélier donc elle sera dans votre secteur de projet peut-être que vous aurez quelque chose en vue avec cette jolie vénus si vous êtes du premier des camps par exemple une sortie un premier rendez vous avec quelqu'un bref ce sera un moment agréable cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine une opposition soleil uranus et alors pour une fois c'est une bonne opposition en ce qui vous concerne parce que non seulement le soleil mais aussi uranus sont en en harmonie avec vous donc le processus qui est en cours pour la fin du premier des camps ceux qui sont nés fin juin début juillet ce processus qui vise à vous donner envie ou les moyens aussi de vous libérer d'être de d'être plus indépendant ce processus connaît une nouvelle étape il n'est pas tout à fait terminé je pense que ça se terminera plutôt en 2021 mais c'est bien en cours et certains d'ailleurs qui sont nés au début du premier des camps ont déjà effectué ce changement se lâcher prise voyez vous avez comment dire réorienter peut-être votre vie deuxième aspect important c'est l'entrée de vénus en balance elle est chez elle dans son signe et elle est en ce qui concerne les cancers dans votre secteur de la famille de la maison du passé donc plusieurs situations peuvent se présenter d'abord avec vénus ont réuni donc il peut y avoir une réunion familiale et là je m'adresse surtout au premier des camps pour cette semaine donc une possible réunion familiale la possibilité aussi de revoir quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou alors dans d'autres cas l'envie d'améliorer la déco de votre intérieur de mettre des choses plus jolies plus cosy plus confortable 1 avec vénus on a envie d'être confortable et puis on a aussi quand elle est en balance pour les cancers le besoin de protéger ce qu'on aime ou de vous sentir vous protéger par eux de bonne journée lundi et mardi avec la lune en poisson qui sera donc en bon aspect avec les planètes qui sont en taureau et en scorpion donc ce sera vraiment une bonne journée pour vous vous sentirez accepté partout en confiance vous aurez le sentiment réel d'ailleurs que les autres vous feront confiance on pourrait vous confier d'ailleurs quelque chose d'important un gros dossier lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine on retrouve une dissonance entre le soleil et uranus que vous connaissez bien c'est quelque chose qui depuis quelque temps si vous êtes de la fin juillet début août vous oblige à accepter comment dire des contraintes à vivre des contraintes à vous sentir peut-être pour certains un peu rejeté bon ça n'est pas forcément négatif c'est difficile à vivre sur le moment c'est sûr et certains sont déjà passés par là depuis plusieurs mois d'autres pour d'autres ça commence enfin bref c'est un processus au long cours qui vous demande de vous détacher de quelque chose à quoi vous tenez ça peut être votre job ça peut être votre partenaire ça peut être une maison en tout cas il y a un processus qui doit vous inciter à vous détacher à faire de la place et quand on fait de la place la nature ayant horreur du vide elle remplit ce vide deuxième aspect l'arrivée de vénus en balance je pense que ça va très certainement adoucir le climat pour ceux en tout cas qui sont nés en juillet étant donné qu'elle va être en bon aspect avec vous alors elle est elle occupe votre secteur 3 qui représente votre entourage les personnes que vous fréquentez quasiment au quotidien que vous aimez bien les frères et sœurs les cousins les voisins mais aussi les personnes qui sont de bons conseils et alors avec vénus évidemment vous aurez de bons conseils je vous engage à demander conseils à des personnes en qui vous avez confiance par rapport justement à ces changements qui probablement vous dérange parce que vous n'êtes pas du genre à aimer les changements deuxième aspect vraiment très agréable c'est l'entrée de vénus en balance elle occupe votre secteur comment dire des échanges des négociations donc vous pourriez avoir quelqu'un près de vous qui va vous donner de très bons conseils vénus va également alléger l'atmosphère pour beaucoup créer un climat un petit peu flirt voyez plus léger et je pense que ça va beaucoup atténuer les effets de l'opposition soleil uranus alors pour certains il peut y avoir un petit flirt dans l'air amusez vous jouez c'est vraiment ce qui peut vous aider à mieux supporter cette opposition du soleil et d'uranus et bon si vous êtes en couple vous pouvez très bien partager vos centres d'intérêt et surtout que vous vous intéressez beaucoup à l'actualité par exemple donc pourrez en discuter tranquillement sans vous disputer avec votre partenaire deux journées sympathiques jeudi et vendredi avec la lune en bélier vous pourrez prendre de la distance si vous êtes vraiment sensible à l'opposition soleil uranus pour les prendre de la distance pourquoi parce que justement vénus vous caressera dans le sens du poil il y aura quelqu'un toujours près de vous qui vous donnera des bons conseils surtout écoutez les n'en faites pas qu'à votre tête parce que souvent vous n'écoutez pas vraiment les conseils vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine nous avons un bon aspect en tout cas pour vous c'est l'opposition du soleil et d'uranus le soleil occupe un secteur qui gère vos relations avec votre entourage proche avec vos clients avec vos voisins voyez tout ce qui est proche finalement et le uranus se trouve dans votre secteur neuf qui est un secteur de développement à la fois personnel et professionnel on a déjà beaucoup parlé de ce que peut faire uranus dans la mesure où elle peut vous libérer de certaines chaînes vous libérer au niveau même dans votre tête par rapport à des certitudes que vous aviez et qui pouvait vous bloquer et là il semble que si vous êtes né en tout cas fin août et des surtout début septembre que vous êtes en train de passer à autre chose de vous dire mais je suis libre de penser autrement je suis libre de changer ma vision finalement de la vie deuxième espèce et l'entrée de vénus en balance alors elle vous quitte évidemment mais elle rentre dans le signe qui lui appartient ou auquel elle appartient en tout cas et où elle donne le maximum d'elle-même donc vous serez certainement comment dire satisfait amoureusement satisfait parce que l'autre vous donnera des preuves de son attachement et si ça n'est pas amoureux ce sera amical vous aurez des preuves comme quoi vos amis vous apprécient et des preuves de fidélité même 1 donc disons que cela présence de vénus en balance va faciliter tout ce qui est rassurant pour vous au niveau affectif même si vous êtes en couple bas votre partenaire sera plus peut-être plus prévenant plus présent et bon ça vous mettra quand même dans une ambiance où vous vous sentirez bien accepté il y aura de la détente dans l'air ça vous fera du bien samedi et dimanche voilà deux bonnes journées avec la lune en taureau vous pourrez peut-être un lever le pied et même peut-être lever le camp c'est à dire allez vous promener quelque part ou rendre visite à quelqu'un en tout cas sortez de chez vous un éloignez vous de chez vous c'est comme ça vous vous sentirez le mieux balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine nous avons une opposition entre le soleil et uranus qui n'est pas vraiment comment dire je pense pas qu'elle ait beaucoup de pouvoir sur votre vie dans la mesure où c'est de les deux planètes occupent des secteurs qui ne sont pas essentiels un dans votre thème alors le uranus se trouve dans votre secteur 8 qui est un secteur de finances et on a vu souvent que c'était en train de changer petit à petit que peut-être les rentrées n'étaient pas régulières mais bon quand même ça monte régulièrement et ça va être encore mieux en 2021 et puis donc le soleil se trouve en scorpion qui est votre secteur d'acquisition c'est quand vous achetez quelque chose c'est en général en rapport avec le scorpion ou avec sa planète sa planète maîtresse mars donc il est possible que vous ayez envie d'acquérir quelque chose mais quand même comme d'habitude vous hésitez deuxième aspect alors celui là vous allez l'adorer c'est l'entrée de vénus dans votre signe premier décan elle arrive chez vous et bon alors forcément vous allez être mieux dans votre peau vous serez plus agréable à vivre plus souriant physiquement on vous trouvera tous les charmes vous serez comme on dit très glamour parce que vous aurez besoin de plaire avec vénus dans votre signe il faut que vous arriviez à plaire alors à plaire d'une manière générale ou à plaire à quelqu'un en particulier que vous avez rencontré ou que vous allez peut-être rencontrer donc c'est une excellente position de vénus et pour l'instant comme elle ne fait aucune dissonance vous allez premier décan toujours donc en profiter un maximum une bonne journée mercredi parce que bon la lune sera en bélier d'accord elle sera en face de vous mais elle sera opposée à vénus donc peut-être que vous serez intéressé par quelqu'un ou quand vous fera une proposition un peut-être que il ya un accord qui peut être signé ce jour-là ou que vous pouvez vous mettre d'accord avec votre partenaire pour effectuer un achat par exemple scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine et bien il ya une opposition entre le soleil dans votre signe et uranus qui se trouve donc face à vous en taureau alors on en a souvent parlé un de cette conjoncture qui fait que vous changer quelque chose dans votre manière d'être en relation avec les autres tout ça parce que il vous est tombé un une situation sur la tête peut-être que quelqu'un a voulu vous a quitté ou que vous êtes pris une veste avec quelqu'un enfin quelque chose en tout cas une situation qui vous oblige à réfléchir à la manière dont vous voulez être en relation avec les autres mais bon plein d'autres situations peuvent être je veux dire ceux expliqués un par cette opposition soleil uranus comme le fait que vous pouvez vous sentir rejeté peut-être professionnellement ou par une partie de la famille parce que uranus gère quand même votre secteur de la famille il peut donc y avoir aussi un déménagement mais pas un déménagement qui vous plaît deuxième aspect c'est l'entrée de vénus en balance donc elle va se trouver dans l'ombre de votre signe jusqu'à ce qu'elle atteigne votre signe et pour l'instant donc elle va envoyer des influx à votre premier décan vous serez certainement encore plus secret plus réservé en amour et en amitié aussi que d'habitude déjà vous n'êtes pas franchement vous n'exprimez pas franchement vos sentiments vous attendez que les autres les devine mais bon alors parfois vous faites très bien comprendre un sans avoir à parler sans avoir à montrer donc c'est objectivement bon ça peut induire les autres en erreur donc attention à la façon dont vous vous comportez veiller à ce que ça ne soit pas mal interprété par l'autre ou par les autres deux bonnes journées lundi et mardi avec la lune en poisson elle sera en bon aspect avec le scorpion avec le taureau et donc ma foi vous vous sentirez certainement plus fort un vous aurez l'impression que vous pouvez dépasser le problème et bien sûr que vous allez le dépasser un simplement il faut comment dire anticiper tout ce qui peut arriver si vous ne changez pas si vous ne bougez pas sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine des aspects alors un très bon aspect je vous réserve en second et un aspect moyen mais bon franchement il n'a pas beaucoup d'influence sur vous il s'agit d'une opposition du soleil et d'uranus ça ne vous concerne pas vous personnellement mais ça peut concerner soit votre communauté votre corporation un groupe auquel un groupe ou une association à laquelle vous appartenez donc il peut y avoir du changement avec uranus il y a toujours de l'imprévu dans l'air quelque chose qui ne n'évolue pas comme vous le voudriez mais en même temps vous avez des moyens d'action vous n'êtes pas du tout démuni surtout vous sagittaire et surtout le fait que vous avez mars qui est en bon aspect avec vous en ce moment donc il ya une dynamique et vous n'allez certainement pas laisser les choses traîner au contraire je pense que vous réagirez très vite et que vous ferez ce qu'il faut même si donc c'est quelque chose que vous n'aviez pas peut-être pas anticipé vous avez le sens de l'anticipation en général mais là vous n'avez pas probablement anticipé deuxième aspect et bien l'entrée de vénus en balance et ça c'est une bonne configuration à la fois pour vos amours et et pour vos amitiés aussi en réalité c'est votre signe d'amitié mais enfin elle est tellement forte en balance vénus qu'elle peut aussi évidemment avoir une bonne influence sur vos amours tout simplement parce que vos affinités se feront plus le présente vous vous retrouverez peut-être un niveau d'intensité dans vos amours qui vous plaira ce sera probablement passager parce qu'il ya toujours la routine qui est là mais bon avec ce passage de vénus votre couple pourrait reprendre vous voyez pour y avoir un retour de flammes jeudi et vendredi la lune sera en bélier passera sur mars alors donc les la un énergie maximum au service du soleil en scorpion donc au service des de votre communauté de votre corporation et donc la possibilité pour vous d'agir capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine pas de bons aspects finalement vous êtes plutôt bien servi par les astres d'abord l'opposition du soleil et duranus les deux planètes étant en bon aspect avec vous l'une dans votre secteur d'amitié l'autre dans un secteur qui parle plutôt de sentiments amoureux mais de plein d'autres choses aussi et surtout de l'image que vous avez de vous même et là vos amis représentés par le soleil en scorpion ou des relations vous donneront une bonne image de vous même vous renverront quelque chose de positif par rapport à votre travail probablement parce que c'est souvent ce qui compte le plus pour un capricorne et par rapport peut-être à une idée que vous avez eu un projet en cours et qui semble avancer de manière positive et assez rapide à un projet qui peut être un projet aussi de prise d'indépendance de voyez de faire quelque chose par vous même deuxième aspect c'est l'arrivée de vénus en balance donc tout en haut de votre ciel elle va dominer votre zodiac et en général si vous n'avez pas de dissonance évidemment à cet endroit là du ciel vous pouvez signer un accord un contrat recevoir une proposition en faire une voyez il y a toute la notion d'harmonie qu'apporte vénus quand elle ne reçoit pas de dissonance bien évidemment et c'est le cas là dans le ciel un actuel vous pourriez également peut-être vous intéresser à quelqu'un d'un peu plus âgé que vous ou vous sentir rassuré par votre conjoint parce que il vous donnera des preuves de sa comment dire de sa fidélité et de sa constance de bonne journée samedi et dimanche la lune occupera le taureau donc qui est le signe où se trouve uranus en ce moment donc je ne sais pas de quoi vous vous libérez mais en tout cas ce sera au premier plan samedi et dimanche et probablement vous vous sentirez plus libre avec vous même avec votre image et avec le fait que vous vous débarrassez un petit peu du poids que peut représenter le regard des autres sur vous versos et ascendant versos dans votre horoscope de cette semaine et bien ma foi deux aspects dont l'un peut être un petit peu déplaisant il s'agit d'une opposition soleil uranus le soleil étant scorpion et uranus étant en taureau et ce sont deux signes qui sont comment dire un petit peu en dissonance avec vous le verso donc bon ça n'est pas nouveau ça concerne ceux de fin janvier et les changements qui se sont accumulés vous avez quand même eu plusieurs périodes difficiles à affronter depuis un an ou deux bon c'est une encore une étape dans le processus qui est en cours et qui est un processus de prise d'indépendance parce que sans vous en rendre compte alors que vous êtes quelqu'un de très indépendant vous avez peut-être tissé des liens beaucoup trop fort avec quelqu'un avec une entreprise avec quoi que ce soit à quoi vous pouvez être dépendant et la vie vous dit que ben non en tant que verso vous ne devez pas être dépendant de quoi que ce soit et le deuxième aspect c'est à dire l'arrivée de vénus en balance va vous aider à apprendre les choses mieux disons vous aurez quelqu'un près de vous de très bons conseils quelqu'un vous aimez beaucoup un proche et cette personne si vous êtes dans la tourmente un mais vous ne serez pas forcément dans la tourment parce que c'est un aspect soleil uranus qui va durer un ou deux jours hein mais bon si vous vous sentez dans la tourmente cette personne va vous calmer va vous dire les mots des mots que vous avez envie d'entendre va vous caresser dans le sens du poil et vous caresser peut-être pas physiquement à cause de la distanciation sociale mais en tout cas moralement deux bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune en bélier si vous avez un projet si vous avez quelque chose en cours eh bien vous pourrez certainement en parler avoir un interlocuteur qui vous donnera de bonnes idées ou c'est vous qui aurez les bonnes idées au cours de la conversation parce que l'autre vous dira quelque chose et ça vous ouvrira des portes poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine pas que des bons aspects pratiquement un d'abord une opposition soleil uranus mais pour vous elle est bonne parce que le soleil d'un côté est en bon aspect et uranus de l'autre est également en bon aspect donc on a souvent parlé cette année d'un processus de libération de quelque chose qui se libère en vous un un potentiel un moyen d'expression vous apprenez quelque chose vous faites une formation voyez tout ce qui peut vous permettre de d'aller plus haut de progresser de devenir davantage vous même tout ça étant en route c'est un processus de longue haleine et ça concerne donc la fin du premier des camps ceux qui sont nés fin février par exemple et même peut-être ceux de début mars en tout cas c'est un très bon aspect qui ouvre vraiment des d'importantes portes pour vous deuxième espèce et l'entrée de vénus en balance elle est très forte elle est chez elle elle est dans un secteur si vous voulez un peu sexuel même très sexuel donc votre libido va être certainement sollicité parce que vous allez croiser quelqu'un qui va vous faire un petit peu frémir vous vibrerez à côté de cette personne ou alors si vous êtes en couple et passer votre partenaire un qui vous fera vibrer davantage mais bon alors si votre vénus n'est pas très bien aspecté à la naissance il est possible qu'il y ait de la jalousie dans l'air une petite crise mais bon vraiment rien qui ne doivent rien sur quoi vous devez vous focaliser de bonne journée ce week-end samedi et dimanche avec la lune du taureau donc soit vous pour vous c'est vous qui vous déplacerez pour faire une balade pour aller voir des amis des proches soit ce sont eux qui se déplaceront et qui viendront vers vous quoi qu'il en soit ce sera une journée agréable enfin deux journées agréables sous le signe de vénus alors peut-être qu'avec votre partenaire ce sera très chaud je vous souhaite une bonne semaine mes petits bouquins 2021 sont sortis vous pouvez les acheter en ligne et sinon pour plus d'horoscopes comme d'habitude vous faites le 32 10 rtl.fr ou le site du figaro tv magazine il n'est pas ce que vous faites